Le nouveau code d'aménagement foncier, une mesure qui dénote de la volonté du gouvernement de mener une nouvelle politique d'aménagement urbain en Côte d'Ivoire. Il s'agit de donner fier à lui à la perle des lagunes, tout en permettant aux Ivoiriens de se loger décemment. Désormais, seuls les aménageurs agréés seront habilités à procéder à des opérations de lotissement. Deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure, le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme est sur le terrain pour s'assurer de l'efficacité des aménageurs agréés. Cette sortie d'aujourd'hui, c'est pour assurer les acquéreurs. Nous avons donc obligé les aménageurs, en accord avec les banquiers, d'ouvrir ce qu'on appelle un compte séquestre. Et ce compte-là est suivi de près par le ministère pour éviter que l'argent des demandeurs de terrain ne soit dilapidé ou d'ouvrir à autre chose. Le lancement des logements sociaux en Côte d'Ivoire est un autre prétexte pour booster les travaux. Objectif à clairement définir, la lutte contre l'anarchie dans le secteur de l'aménagement sera de mise.